L'idée, c'est de mettre la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle au service de recrutement. Très bien, le chiffre 32. Oui, ça m'évoque des souvenirs. À 32 ans, j'ai décidé de lancer ma première boîte et de me lancer en entrepreneuriat. Karim Benoï, 40 ans, master en ressources humaines à l'ISKE. J'ai eu capitaliste 17 ans, fait une expérience en ressources humaines. J'ai été responsable de ressources humaines de pas mal d'entreprises dans plusieurs secteurs, dans le IT, dans la grande distribution, dans la finance, une grande manque de la place, avant de commencer l'entrepreneuriat à l'âge de 32 ans. Très bien, l'idée est très simple. Aujourd'hui, face à la massification des CV et la prolifération des job boards, on reçoit énormément de CV et ces CV-là, en fait, parfois, ils sont éparpillés quelque part. C'est la raison pour laquelle l'idée, c'est de mettre la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle au service de recrutement. L'idée est de traiter à travers la technologie, d'accord, tous les CV, quelle que soit leur provenance, via un algorithme de parsing qui permet de faciliter la tâche aux recruteurs. Alors, l'enseignement à travers, en fait, cette crise-là, personnellement, il me semble, en fait, que l'agilité est la clé de réussite. La recherche et le développement, et c'est un must-have, on ne peut plus subir comme ce qu'on a fait, en fait, il y a neuf mois. Il faut se projeter, il faut anticiper, il faut être proactif. Alors, nos projections futures, futures proches, je dirais même, c'est de s'installer sur le territoire français pour défendre le Made in Morocco avec les standards internationaux. Alors, pour moi, en fait, l'APBI, c'est un lieu de réseautage, intermédiaire et facilitateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada